Oui, je sais, je sais que je vous manque. Eh bien, me voilà de retour ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de m'avoir retrouvé pour cette nouvelle vidéo pour faire les énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Oui, je sais, ça fait deux, trois jours que vous ne m'avez pas vu, mais en même temps, je vous avais averti que je prenais quelques jours de vacances. Donc, ne soyez pas surpris. Et pourquoi je prends cette voix débile, je ne sais pas. Non, blague à part, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Écoutez, pour ma part, je ne sais pas vous, mais alors, je suis complètement vidé. C'est fait de fin d'année, puis alors, le mois de décembre, je ne sais pas, ça m'a lessivé le cerveau. Ce qui fait que j'ai du mal à m'y remettre là quand même. Ah, ça se sent un peu que j'ai du mal à m'y remettre. Oui, ça se sent. Puis ça se voit aussi. Non, mais ça va revenir, ça va revenir. Mais c'est vrai que décembre a été, je trouve, épuisant. Et puis alors, ce début janvier, il y a des énergies bizarres, je trouve. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la conjoncture actuelle, à tout ce qui se passe, si on commence à être franchement agacé et lassé. Parce que ça fait quand même deux ans que le délire dure. Donc, je pense qu'on commence à arriver un petit peu à saturation assez sévèrement quand même. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, ce début janvier, là, je trouve les énergies lourdes, oppressantes. Dites-moi en commentaire si vous ressentez aussi la même chose. Pour savoir si je suis le seul à me faire des films ou si c'est général. Puis, partout autour de moi, je vois plein de personnes, il leur arrive des pépins, je vois par exemple notre sosso qui a eu un accident, qui est tombé dans ses escaliers, à qui on envoie tout plein d'énergie, à qui je fais plein de gros bisous. Je ne sais pas, je trouve qu'en ce moment, ouais, non, les énergies sont bizarres. Les énergies sont franchement bizarres. Bon, les amis, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques jours pour le rituel participatif du 17-18 janvier 2022, la pleine lune qui sera en cancer. Et franchement, les amis, j'ai hâte qu'on se le fasse ce rituel. On va se faire du bien, vraiment. J'ai prévu un bon gros truc, là. Tous ceux qui ont participé, sachez que je vous ai concocté un petit rituel, ou petits oignons, un petit truc bien sympathique, là, pour qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui est lien, tout ce qui est justement, tous ces trucs, là. Je ne sais pas, vous, j'ai la sensation que ces énergies, là, sur 2022, j'ai l'impression que c'est comme un chewing-gum qu'on se traîne derrière, enfin, sous la semelle de la chaussure, hein. Ça me fait vraiment cette sensation. C'est-à-dire qu'on veut avancer, on veut se débarrasser des trucs, mais on sent qu'il y a des... que comme s'il y a des trucs qui nous retenaient, comme si... Hein, c'est franchement pénible. Donc, on va se faire du bien. On va se faire du bien, là, avec le petit rituel. Et vous allez voir, les choses iront mieux, j'en suis persuadé. De toute façon, hein, je vous avais averti, hein, cette pleine lune, c'est en plus, c'est la première pleine lune de l'année. C'est une pleine lune qui est particulièrement froide. C'est la pleine lune qui est en cancer. Donc, on est sur des énergies, tout ce qui est lié aux émotions, aux sentiments, à cet aspect un petit peu de nostalgie, les liens du passé, etc. Donc, c'est tout à fait normal. Si vous ressentez aussi la même chose que moi, c'est tout à fait normal. Et en théorie, à partir de la pleine lune, ça devrait un petit peu se calmer, puisque les énergies vont décroître pour partir sur autre chose. Par ailleurs, on arrive bientôt au rituel d'Imbolc. Donc, on va fêter la renaissance progressive du cycle de la lumière, de la nature, etc. On va petit à petit accueillir le printemps. Donc, ça aussi, ça va aider. Mais voilà, tout le mois de janvier, ça va être comme ça. Ça va être un petit peu chiant. Voilà. Pour le rituel participatif, si vous voulez participer, il vous suffit, comme je vous l'avais déjà expliqué, de faire un petit don de 5 euros, puisque ce week-end, je vais aller faire mes petites courses pour acheter tout ce qu'il faut pour chaque participant. Et ça me permet juste de financer, en fait, le matériel qu'il me faut pour vous. Voilà, c'est tout. Donc, 5 euros via mon adresse PayPal. Pensez bien à passer par le truc de proche, et pas par professionnel, parce que sinon, PayPal prend des frais dessus. Et vous me mettez juste un petit message avec votre paiement qui me donne soit votre prénom ou votre pseudo, si vous voulez garder l'anonymat, pour que je puisse... Vous verrez au moment du rituel, mais je vais graver les bougies, tout ça. C'est pour ça que je vous demande un prénom. Ça, c'est quand même plus pratique pour travailler. Allez, on y va tout de suite. Aujourd'hui, c'est Cartomancy. Franchement, je n'ai pas envie de me casser la tête. Cartomancy, ça ira très très bien. On va se prendre un petit message de l'oracle divinange de ma belle Dorine Gilbert, histoire d'avoir des petites énergies lumineuses qui nous encouragent. On se prendra... Excusez-moi, j'avais un poil de chat sur la langue. On se prendra l'oracle de ma Yolanda, l'oracle Yoli Lune. J'avais envie aussi de prendre mon joracle. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé et il m'appelait. Et puis, les cartes de clous. Allez, c'est parti tout de suite. On commence par notre message des anges. Allez, c'est parti les amis ! Et nous avons quoi ? Nous avons... Vous réfléchissez trop, lâchez prise ! Eh bien, je trouve que ça colle très très bien et ça me parle personnellement et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Nous réfléchissons trop ! Et ça, c'est responsable de beaucoup de choses, le fait de trop réfléchir. C'est-à-dire que votre cerveau n'arrive jamais à se mettre sur pause et vous n'arrivez pas à profiter de l'instant présent, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Eh bien, il faut le faire, les amis. Cessons de sans cesse... Cessons de sans cesse... Oh, c'est joli ça ! Cessons de sans cesse réfléchir, de nous prendre la tête sur des choses qui n'ont pas lieu d'être en plus. J'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien de se projeter. C'est bien d'avoir des projets, c'est bien de penser à l'avenir, c'est bien de toujours réfléchir à des éventualités et des potentialités. Mais il faut aussi savoir un petit peu... Lâchez prise et arrêtez de réfléchir parce que le cerveau, il a besoin. Donc, vous débranchez la prise, vous mettez tout sur pause, vous vivez tout simplement l'instant présent. Cessez de vous inquiéter pour tout et pour rien, lâchez prise et apprenez à vivre l'instant présent et puis à profiter des choses lorsqu'elles viennent. Ça ne sert à rien de se faire du souci comme dit l'adage, à chaque jour suffit sa peine. Eh bien, c'est vrai, les amis. Surtout aujourd'hui, en plus, où on vit quand même une situation un petit peu compliquée, où l'avenir est un petit peu incertain quand même. On ne va pas se voiler la face. Donc, justement, ça ne sert à rien de se faire du souci sur du long terme. Non, vivons l'instant présent, réglons au fur et à mesure les problèmes qui se posent chaque jour. Et le lendemain, il fait beau, il y a le soleil. Enfin, il fait beau, de toute façon de parler. Le soleil se lève. Donc, ça ne sert à rien de vouloir toujours faire plus et se prendre la tête parce que ça ne crée que des inquiétudes supplémentaires. Alors, par quoi est-ce qu'on commence ? On va se faire l'oracle Yoli d'une d'abord. Alors, nous avons... Ah non, mais écoutez, les amis, moi, ça me fait rire à chaque fois. Je peux utiliser n'importe quel jeu. On va toujours avoir des cartes qui vont corroborer le message précédent. C'est quand même drôle. Regardez, nous avons la carte de la libération. Donc, ici, on nous parle de se libérer de quelque chose. Se libérer d'un fardeau, peut-être se libérer du passé, peut-être que vous allez en terminer avec une situation qui vous prend la tête puisque vous allez appliquer le message des anges qui vous dit de lâcher prise. Et comme je suis de très bons conseils, également, vous allez le faire. Ce qui vous permettra de vous libérer, justement. Et ça, c'est important parce que le fait de lâcher prise, de prendre conscience que vous n'avez pas de contrôle sur une situation ou sur une personne, pourquoi se faire du souci par conséquent ? Je vais vous prendre un exemple très concret. S'il y a une tornade... Alors, je sais, c'est pas très gay comme exemple. J'aurais pu choisir mieux. Mais imaginons que vous ayez une tornade qui arrive droit devant sur votre maison. Bah, concrètement, vous pouvez rien faire à part fuir, à part vous protéger. Vous ne pourrez pas sauver votre maison si elle est destinée à s'envoler avec la tornade. Et bien, malheureusement, vous ne pourrez rien faire dessus. Donc, acceptez tout simplement les choses. Acceptez le destin tel qu'il est. Lâchez prise. Et surtout, concentrez-vous sur vous, sur votre liberté propre. D'accord ? Ensuite, nous avons le temps. Ah ! Donc, j'étais pas loin quand je vous parlais d'en finir avec une situation, quelque chose qui vous prend la tête. Ça peut être quelque chose qui dure depuis un moment. Ça peut aussi nous parler d'une sorte de remise de peine. Peut-être que vous avez été, entre guillemets, condamné par le karma à vivre quelque chose. Ça peut être une boucle temporelle. Ça peut être une situation qui se répète. Ça peut être quelque chose que vous vivez un peu comme une condamnation, comme quelque chose de mal, j'ai envie de dire. Eh bien, cette situation-là devrait se terminer. Il y a vraiment ici une notion de temps. Ça peut nous parler aussi d'une peine qui peut durer. Eh oui, eh oui, eh oui. Il y a aussi l'aspect un peu moins sympa. C'est-à-dire que la libération peut se faire, mais il y a peut-être encore un peu de temps à laisser faire. Mais dans tous les cas, ici, on nous parle de libération qui va se faire. Qu'elle soit effective, là, au temps présent, ou qu'elle se fasse dans quelques jours, dans quelques semaines, ou dans quelques mois, ça va se faire. Nous avons l'intuition. Fiez-vous justement à votre intuition. Et regardez, cette carte, elle est très jolie avec ce chat qui regarde la lune. Il y a un aspect très poétique, je trouve, de cette mimin comme ça qui... Les chats, il faut prendre leur exemple dans le sens où ils se font pas de souci. Ils ont la belle vie quand même, les chats. Si, 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 on va se le dire quand même deux minutes. Parce qu'à part dormir et manger, ils font quand même pas bien grand-chose. Eh bien, j'ai envie de vous dire comportez-vous comme un chat, à savoir de vivre l'instant présent, de vivre pour vous, parce qu'un chat, c'est... Alors, je vais pas dire c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. Mais c'est individualiste. Voilà. Il pense à lui d'abord à son bien-être. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de penser justement à votre bien-être et peut-être que l'aspect de libération, c'est de vous libérer du fait que vous pensez peut-être trop aux autres personnes, que vous vous investissez peut-être trop pour les autres personnes ou pour des situations ou pour un patron complètement ingrat ou bref. Arrêtez de vous investir, pensez à vous parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes en prison. C'est pas les autres. C'est vous qui êtes enfermé. Donc, il est temps ici de vous concentrer sur vous, de penser à vous. Et on va s'en prendre une petite dernière. Nous avons... Oh, bah voilà, on a une jolie carte pour terminer. Ah, super. En d'autres decks, on a le diable. Mais justement, le diable peut nous parler d'une menace, peut nous parler du bourreau, de celui qui nous enferme. Le diable pourrait représenter une forme d'emprise sur nous. Le diable pourrait être associé à l'aspect de possession. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en capacité, nous n'avons plus possession de nos moyens, nous n'avons plus... Nous n'avons plus le pouvoir de faire quoi que ce soit. Mais justement, parce qu'on n'a plus le pouvoir, il faut accepter de lâcher prise. Ça sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Et la transformation, comme je vous disais, il est temps que vous deveniez papillon. Peut-être que ce que vous vivez à l'heure actuelle est nécessaire pour que vous puissiez tirer certaines leçons, pour que vous puissiez tirer un enseignement qui vous permettra de vous transformer. Et il faut savoir que souvent, les phases comme ça entre deux, et en plus, je trouve que ça colle bien avec le papillon, c'est-à-dire que lorsqu'il se met en chrysalide, il est dans l'inaction. Il est comme emprisonné. Mais cette phase-là, elle est importante pour pouvoir ensuite se transformer et passer à autre chose. Eh bien, peut-être que c'est valable pour vous, pour nous, pour tout le monde. En ce moment, nous sommes dans une espèce de chrysalide qui nous empêche de bouger. Mais ce n'est pas négatif. Au contraire, ça va nous permettre soit de nous réénergiser, de recharger nos batteries, de prendre conscience de certaines choses, de faire un point, de faire un travail d'introspection, peu importe. Mais ce n'est pas du temps gâché, et surtout que nous avons la carte du temps. Donc ce n'est pas du temps gâché. Au contraire, c'est un temps qui est nécessaire, qui vous est peut-être même imposé. ça peut être ça aussi l'aspect de prison. Quand on vous enferme, quand on vous met en prison, c'est une condamnation, on vous oblige à faire quelque chose. Eh bien là, peut-être que la vie vous oblige à passer par cette étape pour que vous puissiez comprendre quelque chose et vous transformer. Eh bien franchement, je me sens bien inspiré, moi je trouve. Hein ? Ça me fait du bien de me reposer quand même. Allez, on va continuer avec le Jorak pour voir si on a un message similaire. Vous avez vu d'ailleurs que je vous ai écouté parce que à l'unanimité, vous m'avez tous répondu que vous vouliez voir mon magnifique visage. J'ai peut-être rajouté le magnifique. Mais, donc je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Vous êtes un peu maso quand même, je trouve. Parce que je pense que ma tête, vous la voyez suffisamment. Ça fait quand même trois ans que vous voyez ma tronche. Moi j'avais envie de vous offrir du nouveau, quelque chose qui innovait un peu. Bon, très bien, très bien. On va garder les anciennes habitudes et puis voilà. Allez, c'est parti pour le Jorak. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Nous avons la carte de l'eau qui peut représenter l'hiver. Ça tombe bien, on en plein dedans. Mais l'hiver pour plus très longtemps parce qu'on arrive bientôt sur la fin. Oui, je suis très optimiste. Dès qu'arrive janvier, pour moi c'est le printemps déjà. J'aime bien voir le verre à moitié plat. L'eau pourrait aussi nous parler d'émotions et de sentiments. Donc peut-être que pour cette fin de semaine, on va peut-être travailler sur les émotions ou peut-être que vos émotions vont un petit peu fluctuer. Ce qui là aussi est logique puisque je vous rappelle que la pleine lune, elle arrive là. Elle arrive à partir de lundi. Donc le potentiel énergétique sur les émotions et les sentiments, eh bien, il va être attiré avec la lune. Donc ça va croître de façon exponentielle jusqu'à la pleine lune. Donc si vous êtes comme ça un petit peu partagé par plein de sentiments que vous ne maîtrisez pas, ça peut être soit de la joie, de la colère, plein de choses, de l'amour, de... Mais si vous êtes dans une sorte d'effervescence émotionnelle et sentimentale ces prochains jours, c'est normal. Là aussi, ne luttez pas, ne cherchez pas à comprendre. D'accord ? Les bulles, eh bien les bulles, ça c'est bien, c'est bien, ça annonce une bonne nouvelle. Ça annonce quelque chose à fêter, une célébration. Donc ici, pour cette fin de semaine, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle. Alors attention, quand je dis une bonne nouvelle, c'est pas forcément que vous allez gagner au loto, qu'on se met d'accord. Mais non, ça peut être par exemple un petit courrier qui va vous faire plaisir, ça peut être un SMS de quelqu'un qui va vous faire plaisir, ça peut être une nouvelle, ça peut être plein de choses, ça peut prendre plein de formes. Mais ici, ça nous parle d'une petite célébration que vous allez fêter. Nous avons la carte de l'épée. Donc les amis, il est temps de trancher, de prendre une décision. Peut-être que la bonne nouvelle que vous allez recevoir, c'est peut-être elle qui va être à l'origine de couper quelque chose. On est vraiment ici, je trouve, mais là encore, j'ai envie de dire, c'est logique, parce qu'on a eu le papillon, on a la libération, on a le fait de lâcher prise et on a l'épée. Donc on a cette idée ici vraiment de trancher, de couper, de se séparer. Donc pour cette fin de semaine, vous allez devoir soit prendre des décisions... Non mais c'est une blague, regardez, on a la carte du démon, c'est fou, c'est fou. Alors en dos de deck, on avait le diable et on a le démon. Donc ici, on nous parle vraiment d'une emprise, d'une possession. Je ne vois pas forcément quelqu'un de négatif. En dos de deck, on a quoi ? On a l'épreuve, d'accord. Alors, pour le démon quand même, on l'a deux fois. Je ne vois pas nécessairement quelqu'un ici. Je ne vois pas quelqu'un contre vous, je ne vois pas quelqu'un de mauvais. Mais c'est plutôt une énergie, une énergie qui est autour de vous et qui pourrait nous parler de cette fameuse emprise, cette possession ou cette dépossession que vous avez sur la situation qui vous entoure ou les personnes, enfin ce que vous vivez à l'heure actuelle, ça pourrait nous parler d'une forme de dépossession et par conséquent, accepter tout simplement, lâcher prise pour que les choses puissent se faire de façon plus fluide. Allez, on va terminer maintenant avec notre no, par goudon, carte de clos. Alors, nous avons l'ombre. L'ombre qui pourrait nous parler d'une menace mais aussi d'une peur, d'une peur irré... Je pense que je ne vais pas réussir à le prononcer celui-là. D'une peur irrationnelle. Si, en prenant le temps, on y arrive. Donc, ça pourrait nous parler d'une peur irrationnelle, c'est-à-dire effectivement quelque chose qui vous effraie. Ça peut être ça aussi, le diable et le démon. Parce qu'effectivement, on peut être face à une menace imperceptible comme si vous étiez comme ça dans l'expectative, dans l'attente de quelque chose alors que ça n'arrivera peut-être pas. Et ça peut être ça aussi, le rapport avec vous. Réfléchissez trop. Peut-être que vous vous inquiétez sur des scénarii et des choses qui très probablement n'arriveront peut-être pas. Donc, pourquoi justement vous faire peur ? Pourquoi vous inquiétez sur des choses qui n'ont pas lieu d'être ? Ça se trouve, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette capuche-là, dans cette cape. On ne voit rien. Donc, pourquoi s'imaginer plein de choses ? Pourquoi s'imaginer quelque chose qui fasse peur ? Peut-être que ça se trouve que c'est quelque chose de très joli qu'il y a à l'intérieur. Nous avons la carte de l'illusion ici. On est vraiment dans cet aspect chimère. C'est quand même dingue. L'illusion ici nous parle justement du fait de s'imaginer des choses. Ne vous faites pas des films. Surtout que l'ombre, en plus, l'ombre n'est pas quelque chose de physique non plus. L'ombre, c'est quelque chose qui suit aussi notre corps. Mais sans lumière, l'ombre n'existe pas. Vous voyez, l'ombre n'a pas d'existence propre. Elle n'est pas matérielle. L'illusion également. Elle n'est pas matérielle. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Donc on a ici un aspect de mirage. Ne vous faites pas avoir par des illusions. Ne vous formatez pas l'esprit à des choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas le reflet de la réalité. Oh non ! Alors là, c'est quand même dingue. Et on a la carte du brouillard. Alors franchement, là, c'est quand même fou. Et en dos de deck, on a la carte de la furie. Ok. Alors le brouillard, pareil, ça a encore une notion de quelque chose qui n'existe pas. Le brouillard, même si on le voit, concrètement, on ne peut pas le toucher. Il n'est pas perceptible. Il n'est pas matériel puisque le brouillard, c'est simplement la condensation d'eau, des petites particules d'eau qui sont dans l'air et qui sont condensées de façon à créer une sorte de nuage. Mais en soi, le brouillard n'existe pas. Donc ici, on a quand même un message très fort pour nous dire de ne pas vous inquiéter de quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas de forme propre, qui n'est pas matérielle, qui n'a pas d'existence. Donc ça pourrait aussi nous parler d'une forme de menace mais honnêtement, là, l'énergie des cartes, je ne le ressens pas comme quelque chose de menaçant. Et puis en plus, si je vous dis ça, vous allez encore plus vous inquiéter en disant « Oh là là, j'avais raison donc de m'inquiéter, Jojo vient de le dire que c'est une menace. » Non. Justement, je suis en train de vous dire l'inverse. C'est-à-dire que là, on a trois cartes qui nous font référence à quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'existence propre. Donc ça confirme le message de lâcher prise, arrêter de vous faire du souci sur effectivement des choses qui n'ont pas lieu d'être puisqu'il n'y a pas ici de substance en termes de matière. Voilà donc, mes chers amis, pour notre vidéo des énergies de fin de semaine. Et bien franchement, moi, j'ai été bien inspiré et comme quoi, ça me réussit de me reposer un petit peu. Je devrais faire ça plus souvent. Ça ne me ferait pas de mal. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, les amis et on se retrouve trop vite dans une prochaine vidéo.